Alors, il y a eu des réactions musclées, que je ne comprends pas, une coalition mondiale pensant pouvoir m'intimider, avec, à la clé, une tentative pathologique de diabolisation, d'intox, de manipulation de l'opinion, pour me présenter comme l'avocat de Yahé Diame. Est-ce que quelqu'un m'a vu ou entendu dire que je soutiens Yahé Diame, qu'il est le président élu, qui doit rester à la tête de la gamme ? Personne ne peut le dire, sauf les menteurs et les manipulateurs. Ce que je dis, je dis que Yahé Diame a le droit de faire un recours. Dans tous les pays du monde, chaque fois qu'il y a des élections, tous les candidats ont le droit de saisir la justice. On me dit, tu ne dois pas le dire. Pourquoi ? Donc, il ne devait pas Yahé Diame. Moi, je suis juriste, je ne suis pas mécanicien, je ne suis pas monégé, je ne suis pas ingénieur. Mais je sais que dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, et dans toutes les élections, il y a un processus de proclamation de résultats provisoires, une période de contestation des résultats, et une proclamation définitive des résultats par la justice, que ce soit le Conseil constitutionnel au Sénégal, la Cour suprême en Gambie, la Cour constitutionnelle dans d'autres pays. Je ne comprends pas le choix de l'illégalité, de la force, pour dire que Yahé Diame n'a pas le droit de faire un recours. Parce qu'il a déjà félicité son anniversaire. Et au Sénégal, on se garde d'informer l'opinion que c'est bel et bien la commission électorale qui a dit qu'elle a commis des erreurs défavorables à Yahé Diame. Mais donc, Yahé Diame, même s'il a félicité son anniversaire, et comme la commission a reconnu qu'elle a fait des erreurs, Yahé Diame n'a pas le droit de contester les résultats et de saisir la justice de son pays. Donc, la Cour suprême. Moi, j'ai parlé en juriste, en droit, je ne suis pas l'avocat d'Yah Diame. Ça fait plus d'un an et demi que je suis allé en Gambie, je ne l'ai pas vu Yah Diame, on ne se parle même pas. Mais pour qui me connaît dans ce monde entier, je donne mon avis comme sur la parité, sur la peine de mort, sur toutes les questions d'actualité. Et là, je donne son avis. Personne ne pourra m'étibiter dans ce monde entier. Ni les Américains, ni les Russes, ni les Gambiens, ni les Sénégalais. À part Dieu, je ne décris personne que ceux qui cherchent à m'intimider le sache. Je suis allergique à la peur. Je ne connais pas la peur. Et le mensonge, l'injure, l'injure, c'est l'arme des faibles. Ceux qui sortent des vidéos pour m'insulter, insultent même les Sénégalais. Parce que les Sénégalais savent que je suis leur député. Ils m'ont élu. ne serait-ce que pour cela en tant qu'élu, mon droit respect. Parce que ce sont des milliers de voix, des milliers de personnes qui m'ont fait confiance pour faire de moi un député et pas n'importe quel député. Un député qui défend son peuple. Alors, des vidéos qui sont envoyées dans les réseaux sociaux ne peuvent pas me braler. Ces gens perdent leur temps. Les Sénégalais me connaissent mieux que ces soi-disant gambiens et des soi-disant députés comme Elentit, des opportunistes qui présentent des excuses au peuple gambien. Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai insulté le peuple gambien ? Est-ce que je suis contre la gambie ? Est-ce que moi je soutiens Yahé Diame ? Je soutiens le droit au nom libre que personne ni Yahé Diame ni Abdelay Wad ni Mekisale ni Hollande personne ne peut m'acheter qui dit qu'on m'a donné un sou est un menteur et il est en enfer. Demandez à Yahé Diame J'ai vu cette dame-là cette prostituée-là je ne vais même pas prononcer son nom. Tellement elle se prostituée elle est bien connue comme une grande prostituée aux Etats-Unis. Celle-là dit que elle est informée qu'il y a quelques noms qui m'a apporté de l'argent je lui laisse un défi qu'elle dise qui a transporté cet argent de la gambie au Sénégal pour me le remettre. Elle n'a qu'à le dire. Si elle ne le dit pas je demande à tout le monde entier de vomir cette femme menteuse et prostituée de classe exceptionnelle. je l'ai vu je ne vais même pas répondre à ces injures je ne vais pas répondre au pied de l'âne pour ne pas être un âne. Je suis heureux et fier de ces injures qui prouvent qu'ils n'ont pas d'argument contre moi. On n'a que l'argument des faibles l'injure et on pense pouvoir moi hélas Dieu m'atteindre. Non je suis heureux heureux d'avoir dit la vérité heureux d'être digne heureux heureux de défendre le droit là où tout le monde l'ACDAO le Sénégal et d'autres opportunistes demandent à Yadiam de partir oubliant qu'il avait le droit de faire quand même un recours pourquoi ne pas attendre le recours voir ce qu'il va donner et voir comment le recours a été traité maintenant s'il y a des magouilles on le saura s'il y a un entraînement injuste de ce recours ou s'il y a des tentatives d'autres de changer la volonté du peuple gambien en ce moment là on pourrait condamner ceux-là qui ont traité le recours mais de grâce un peu de respect pour la souveraineté nationale gambienne la souveraineté nationale gambienne non la Gambie est un état souverain qui n'a pas d'ordre à recevoir de la CDAO ou du Sérégal respectons au moins la dignité du peuple gambien le revoir de la